Hello c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui on va découvrir ensemble si tu es skinny fat, mais d'abord générique. J'ai fait une première vidéo qui abordait ce sujet il y a quelques semaines déjà, vidéo qui a eu un relatif succès, qui en a même inspiré d'autres. Du coup, vu que j'ai reçu énormément de questions sur le à ton avis est-ce que je suis skinny fat, je n'arrive pas bien à déterminer si ça me concerne vraiment ou non, Cara qu'est-ce que tu pourrais m'en dire ? Eh bien je pourrais t'en faire une vidéo du coup. Me voici devant la caméra pour aborder ce sujet avec toi d'une façon sous un angle un petit peu différent. Peut-on être skinny fat quand on fait du sport ? Oui, oui ! Être skinny fat n'est pas une question de taille de vêtements. Pourquoi ? Parce que tu peux faire, je ne sais pas moi, 1m50, être skinny fat, tu peux faire 1m90 et être skinny fat. Et là tu te rends bien compte que quand tu fais 1m50 ou quand tu fais 1m80, tu ne mets pas la même taille de vêtements. Donc déjà, ce n'est pas une question de vêtements. Ce n'est pas une question de volume. C'est une question d'aspect. C'est une question visuelle. Il n'y aura aucun pèse personne qui pourra te dire que tu es skinny fat. Tout comme il n'y a aucun poids, tout comme les mensurations ne te diront pas non plus si tu as cet effet-là ou non. Du coup, c'est un petit peu plus abstrait et on ne sait pas forcément comment se situer. Parce que quand on a en tête une certaine idée de la menseur, on a en tête des mensurations, des tailles de vêtements. D'ailleurs, c'est une question qui revient très souvent sur mes réseaux. Quelles sont mes mensurations ? Quelle taille de pantalon je fais ? Et en fait, ce n'est pas un bon indicateur. Pourquoi ? Parce qu'un 36, par exemple, un 36 jeans, un jeans taille 36, n'ira pas de la même façon à une fille qui a du muscle, à une fille qui a peu de muscles, ou à une fille qui a beaucoup de masse grasse corporelle. Pourtant, ça reste un 36. C'est pareil pour les mensurations. Le muscle à volume égal est bien plus lourd que le gras. Alors, je te remets de nouveau la petite photo qui va bien et qui va te le montrer de façon très très explicite. Tu te rends donc compte que si tu vas perdre en masse grasse corporelle et par exemple favoriser, développer un tout petit peu ta masse musculaire, tu peux faire exactement la même taille de pantalon et n'avoir plus du tout la même allure. C'est pour ça que la plupart du temps, les femmes qui veulent mincir, c'est-à-dire perdre en volume et ne distinguent pas forcément la différence entre le gras, l'eau et le muscle, peuvent se retrouver skinny fat parce qu'elles ne vont pas favoriser leurs muscles. Du coup, le corps, le corps qui est absolument incroyable et qui dépense davantage d'énergie pour conserver la masse musculaire que pour conserver la masse grasse corporelle, va dans un premier temps et malheureusement se débarrasser du muscle. Du coup, ce pantalon, ce poids, ces mensurations ne te diront pas si tu es skinny fat ou non. Ton taux de masse grasse corporelle non plus ne te le dira pas parce qu'encore une fois, ça va dépendre également de ta masse musculaire, de la taille que tu fais, de la densité osseuse que tu as. Donc, ce n'est pas non plus un taux de masse grasse corporelle. Bien qu'au-delà d'un certain taux, on ne peut plus considérer que l'on est skinny, donc que l'on est dans la minceur. Plutôt dans la minceur, on va dire ça comme ça. Comment savoir si on est skinny fat maintenant que tous nos repères se sont envolés ? Eh bien, l'effet skinny fat est une corrélation, attention, je sors les grands mots, une corrélation entre un taux de masse grasse corporelle et une masse musculaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on a peu de masse musculaire et que l'on a quand même du gras, souvent localisé. C'est souvent lié aux privations. C'est souvent lié aux diètes, à ce que l'on appelle des crash diets. Tu sais, les diètes à la... qui nous font plus de mal qu'autre chose et dont l'objectif, c'est de mincir. Du coup, on mincit. On arrive à notre objectif de poids et on enlève ses vêtements et on se dit « Attends, ce n'est pas tout à fait ça que j'avais en tête, qu'est-ce que j'ai raté ? » Ça peut être aussi lié à une mauvaise alimentation et à de la sédentarité. Je m'explique. Tu n'es pas très active, tu ne manges pas forcément très bien, tu manges industriel et du coup, tu vas avoir du gras qui va se localiser alors que tu es relativement mince. C'est très souvent, par exemple, quand on a un physique avec des bras qui vont être très minces, des jambes qui vont être minces et du gras qui va se localiser soit au niveau des hanches ou du fessier ou encore au niveau du ventre, le bas-ventre, les poignées d'amour, tout ça. Donc, ça peut être lié à un pas assez de sport, mais ça peut être lié aussi à un trop de sport, trop de cardio, trop de « je me fais des shit mills à longueur de temps, je fais des hits, ça va aller ». Parce que oui, on peut être sportive, on peut s'entraîner, on peut même faire un peu de musculation, des circuits training, des hits et avoir cet effet skinny fat, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu athlétique, mais on n'arrive pas à se débarrasser de ce gras localisé. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse d'en savoir davantage sur la question, je te mets la première vidéo en description juste en dessous pour que tu ailles regarder ça d'un petit peu plus près, le titre de la vidéo était « Est-ce que dans un premier temps, on doit prendre du muscle ou perdre du gras quand on a cet effet skinny fat ? » Du coup, es-tu skinny fat ? C'est possible que tu le sois, mais ce n'est pas une fatalité. Je suis absolument contre cette idée de fatalité, je me bats contre ça au quotidien, je suis moi-même passée par cet effet skinny fat au début, quand j'ai commencé à m'entraîner, quand j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, quand je faisais énormément de hits au poids de corps ou avec des charges, des circuits training, du cardio, des cours collectifs, et que je ne comprenais pas à l'époque mais pourquoi je m'incis et pourquoi j'ai toujours cette petite, enfin, toute chose relative, cette petite culotte de cheval dont je n'arrive pas à me débarrasser, ce petit gras au niveau du bidou, pourtant j'ai une cardio, enfin, mon système cardiovasculaire, il est au top, je suis en pleine forme, je me sens bien après mes entraînements, je mange sans me priver, je mange avec plaisir, mon poids descend sur la balance, mais je ne comprends pas. Et c'est là que, alors je ne vais pas dire que j'ai eu la révélation, j'ai eu de la chance d'avoir dans mon entourage une personne qui m'a aiguillée vers la musculation à ce moment-là et qui m'a dit tu devrais peut-être regarder du côté de la musculation parce que ça va t'aider. Eh bien, cette personne avait complètement raison. Je suis passée par-dessus les a priori de mon entourage et par-dessus tout ce que l'on m'a dit et tous les découragements que j'ai eus de ne pas faire de musculation, tu vas devenir masculine, tu vas prendre trop de muscles, oh là là. Eh bien, le secret, il était là. Le secret, il était là et aujourd'hui, j'aide des milliers, je peux le dire maintenant, des milliers de guerrières à prendre le même chemin, un chemin de prise de confiance en soi, un chemin de reprise des commandes. On reprend les commandes, on est capable, on est largement capable de prendre nous aussi des petits haltères et de prendre soin de notre corps, notre santé, de devenir forte, de devenir affûtée, de travailler notre corps comme on l'entend et pas comme on voudrait que l'on le travaille. Et voilà, si jamais tu es dans ce cas-là, il n'y a aucun jugement de ma part dans cette vidéo, il n'y a aucune fatalité et sincèrement, de tout cœur, je t'encourage à te diriger vers la musculation. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à un millionième de calories. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !